Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très très bien, je vous retrouve avec plaisir, vous vous souvenez la semaine dernière la petite démo Metal Country et bien je souhaite aujourd'hui revenir dessus. Alors cette vidéo avait été faite à la demande ou du moins à la suite d'une demande de tablature de Stéphane qui m'avait laissé un petit tip et je pensais donc faire la vidéo qui corresponde à la tablature que je lui avais envoyé avec une démonstration faite au métronome rapidement puis avec un tempo lent et ensuite avec la tablature qui défile donc ces choses faites. Je souhaite donc revenir sur les techniques du hybrid picking et du chicken picking qui sont des techniques de guitare un petit peu alternatives et vous expliquer la différence à mes yeux. Je ne vais pas revenir en détail avec précision sur chaque note de ce que je joue dans la démonstration donc ça ne va pas être le tuto de la vidéo mais je vais vous expliquer quelques phrases et quelques motifs donc si la vidéo vous intéresse vous la regardez s'il vous plaît il y a le lien qui s'affiche ici et puis également vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Quelque chose que vous allez me voir beaucoup faire c'est tenir le médiator donc entre deux doigts, le pouce et l'index, essayer de les serrer c'est à dire je ne les tiens pas avec une main ouverte, je les tiens avec une main fermée et là je libère donc ces deux doigts, le doigt numéro 2, le doigt numéro 3 qui vont accrocher des cordes. Donc regardez un petit peu cette main droite, on va jouer simplement un LA en power chord. Donc on a la corde à vide et la deuxième case corde de Ré et la deuxième case corde de SOL. Et en fait vous allez faire ce petit mouvement donc coup de médiator vers le bas pour la corde de LA et vous allez tirer les cordes de SOL et de Ré, avec les doigts 2 et 3 de la main chevalet. Quelque chose qui va être intéressant à faire si vous voulez avoir un son un petit peu country, alors c'est pas exactement la guitare que j'aurais dû prendre, il aurait fallu prendre une télécaster, c'est faire un petit pull off à la deuxième case avec deux doigts. Donc vous allez pouvoir en fait vous amuser à décaler ce pull off vers la quatrième case, vers la cinquième. Et faire des jeux de fret. Quand on les joue rapidement ces mouvements, donc on va étouffer un petit peu avec la main chevalet pour avoir un son plus percussif. Donc 0, 2, 0, 4, 5 7, 7 5, 5 2, 4, 5 7, 7 5, 5 4, 5 Et en fait, pour vous amuser, vous n'avez qu'à faire tourner un blues, donc passer sur le MI. Un autre motif que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci. Donc vous pouvez un petit peu étouffer avec cette main côté chevalet. Pour avoir encore ce son dynamique et percussif. Donc ça va faire 0, 3 Donc là, on démarre avec le médiator. Et donc là, je vais prendre deux fois la corde de Ré et la corde de Sol. Donc avec le doigt du milieu de la main côté chevalet. 0, 3, 4 Je tire avec le doigt du milieu la corde de Ré. 2 Donc hammer on. 2, 4 La corde de Sol à vide avec le doigt. Ensuite le coup de médiator qui revient. 4, 2, 0 3, 4, 0 avec la corde tirée. Et donc on revient avec le pull-off. Quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le chicken picking, ça va être donc les slides et les cordes à vide. Donc un petit motif sympa que vous pouvez faire pour vous entraîner au départ, c'est prendre le doigt du milieu et faire 5, 6 en slide, corde de Sol. 5ème case, corde demi-aigu avec le doigt numéro 1 et vous allez la tirer donc avec le doigt numéro 2. Alors comme ceci c'est un petit peu difficile à exécuter donc ce qui rend la phrase un petit peu plus simple, c'est de rajouter un pull-off. Ensuite vous allez créer vos propres motifs. Celui-là j'ai fait le slide. Pull-off. 4ème case. 4, 0 corde à vide. 2, 2, 0 Ensuite 0, corde de Sol, hammer on. Et le mi à vide. Quelque chose que vous pouvez faire également pour vous y habituer, c'est de jouer des arpèges basés sur vos accords barrés. Donc là on a un Sol et vous pouvez faire. Donc ça j'y reviendrai peut-être dans une vidéo à venir parce que j'ai écrit un petit morceau basé sur cette technique-là et sur ce type de motifs accords à vide. Votre Sol majeur. Bon, vous le connaissez en barré j'espère. On va utiliser les fret 3, 3, 4 et 5. Donc on va faire 4 avec le pull-off. Et ensuite on va revenir sur la corde de Ré à la 5ème case. Ensuite on va tirer avec le doigt la 3ème fret, corde de Si. 4ème case, corde de Sol. Et le mi à vide. Non, la 3ème case, corde de Mi. Vous pouvez déjà travailler ce petit motif. Vous pouvez déjà travailler ce petit motif. sur la 2ème case, corde de Mi. Idem sur un Mi majeur. etc etc ça j'y reviendrai peut-être dans des vidéos plus tard mais là on n'aura pas le temps aujourd'hui on va terminer par celui-là c'est un motif un petit peu dans l'esprit blues donc vous avez le slide donc ensuite 9, 9-0, 7-0, 4, 3, 2, hammer-on, 0-1, avide, et le mien 7, 4, 3, 2, 0 voilà comme ça il y en a des pelles on va passer maintenant au Hybrid Picking alors pour le Hybrid Picking en fait pour moi c'est la même chose au niveau de ce qui se passe main-chevalet mais par contre le son et le style va être différents donc dire du Chicken Picking quand on joue des phrasés fusion je ne pense pas que ce soit véritablement approprié donc c'est mieux de dire Hybrid Picking ou Picking Hybride donc comme vous voulez on va prendre la gamme de Sol Mixolydien donc ça va faire 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 4, 5, 7, 5, 6, 8, 5, 7, 8 donc vous allez attaquer la première note et les deuxièmes avec le doigt numéro 2 donc ça c'est une première possibilité donc ça doit être d'attaquer une fois avec le médiator avec un coup de médiator vers le bas et la note suivante avec le doigt numéro 2 de la main chevalier il y a même des guitaristes comme Brett Garst qui utilisent en fait deux doigts donc ils vont faire 3, 5, 7 donc c'est une technique qui peut sonner très très fluide quand on la maîtrise toutes mes excuses ce n'est pas une technique que j'utilise pour ma part j'utilise plutôt du legato, des pull-off, des hammer-on et je vais, pour avoir un peu plus de fluidité rajouter des cordes adjacentes avec un des doigts de la main chevalier mais par contre ce que j'aime bien faire c'est faire des motifs où il y a une corde adjacente qui est tirée avec le doigt du milieu pour celui-là je vais vous le montrer donc ça va faire on est dans la dixième case 10, 9, 7 10, 9, 7 corde adjacente 10, 7 donc avec le doigt numéro 2 vous pouvez démarrer avec le doigt ou avec le médiator donc ça va être le premier motif que vous allez travailler et vous utilisez le même principe vous allez revenir sur la forme descendante de cette même gamme on va essayer de prendre un micro intermédiaire peut-être pour avoir un son un petit peu plus doux un motif que j'aime bien également c'est celui-ci donc on va faire 7, 8, 10 corde de C en hammer-on bien sûr et donc là septième case on va la tirer avec le doigt numéro 2 et on revient vous allez vous entraîner au métronome là je ne l'ai pas sorti pour l'occasion et vous allez alterner avec la case numéro 10 avec le petit doigt sur la corde demi-aiguë ce motif il peut être évidemment joué à d'autres endroits qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de sympa à faire peut-être simplement sur un motif diatonique donc 8, 10, 12, 8, 12, 12 donc ça donne ceci 8, 10, 12, 8, 12, 10 8, 10, 12, 12, 12, 12, 10, 8 quelque chose que je voulais vous montrer et donc j'ai pris la guitare acoustique à cet effet c'est le triple picking ou le hybrid alternate picking donc un espèce d'aller-retour hybride où on va donner un coup de médiateur vers le bas un coup de médiateur vers le haut et le doigt du milieu va prendre une corde adjacente voire la même corde alors j'ai pris pour l'occasion mon petit onglet de doigt pour avoir un son un petit peu plus percussif mais vous n'en avez pas obligatoirement besoin ça sonne donc comme ceci donc coup de médiateur vers le bas coup de médiateur vers le haut et doigt du milieu n'essayez pas de faire ce mouvement là parce que ça va être trop long donc essayez de garder le doigt en position de l'utiliser comme un médiateur sur la corde de Ré à la deuxième case voilà pour aujourd'hui j'espère ne rien avoir oublié si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai avec plaisir j'espère que cela va vous inspirer pour travailler votre instrument encore plus je vous retrouverai aussi vite que possible pour une prochaine vidéo de guitare en attendant, votez pour cette vidéo s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne Roux Guitare si cela n'est pas déjà fait et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir et m'encourager pensez à ma page Tipeee qui vous attend merci beaucoup à très bientôt bye bye